Alors, bonjour. Aujourd'hui, Dr. Selim présente en conférence. Il est professeur à l'Université de Montréal et professeur adjoint au Centre des maladies tropicales de l'Université McGill. Il travaille également en Bénine et a écrit un manuel sur les maladies tropicales. Merci beaucoup, Amanda. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'osinophilie. Et c'est un cours que j'ai divisé en deux parce que l'osinophilie, c'est quand même assez vaste. Et donc, j'ai fait comme en deux parties. Donc, je fais une première partie aujourd'hui. Éventuellement, je vous donnerai la deuxième partie lors d'une autre occasion. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'osinophilie et les parasites. Donc, comment ça marche pour changer d'image ? Donc, pourquoi parler d'osinophilie en maladies tropicales, en Haïti aussi ? Bien, c'est parce que c'est très, très associé avec les ailments. Donc, c'est la première, c'est le mécanisme principal immunitaire de défense contre les ailments. Donc, les ailments étant les vers en général. Et donc, quelqu'un peut voyager, revenir de voyage. Donc, ici au Canada, on a souvent les patients qui ont voyagé ou qui ont immigré, qui sont référés à nous au centre des maladies tropicales avec une éosinophilie. Puis, on nous demande est-ce qu'il y a un verre ou pas ? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là et qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas de verre ? Donc, aujourd'hui, on va surtout parler des verres, donc des ailments. Donc, il y a, en général, dans les pays en voie de développement, il y a, c'est beaucoup les parasites qui vont causer l'éosinophilie. Tandis que, dans un contexte comme les États-Unis ou le Canada, c'est plutôt l'atopie, donc les allergies, qui vont être la première cause d'éosinophilie. Donc, en général, une légère éosinophilie est peu dommageable, mais pas toujours. Alors, donc, il y a trois entités que ce serait bon qu'on se familiarise, qu'il faut dépister parce qu'elles peuvent être dangereuses quand il y a une éosinophilie. Mais les mécanismes physiopathologiques de l'éosinophilie ont un petit peu changé dans les dernières années et on s'est rendu compte qu'un niveau élevé d'éosinophile est dommageable sur le corps et ça peut causer donc des complications au niveau du cerveau. Donc, les produits de dégradation de l'éosinophile peuvent déclencher une vasculite, par exemple, au niveau du cerveau, ou ça peut donner une atteinte rénale. Donc, il ne faut pas laisser aller une éosinophilie importante. Il faut essayer de savoir quelle est la cause. Et si on ne trouve pas de cause parasitaire, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, il y a trois entités tropicales d'un parasitaire qu'on va discuter. Donc, je vais parler de la plus importante. D'abord, c'est la stranguloïdiase. Et puis, donc là, je vais vous donner un cas clinique. Donc, vous avez un monsieur de 35 ans qui arrive de l'artibonite à Port-au-Prince. Et puis, il est porteur d'éosinophilie et il a développé une arthrite rhumatoïde. Donc, il a une atteinte inflammatoire et son rhumatologue veut le soulager et il le met sous corticothérapie. Deux semaines après, il développe une septicémie avec méningite à grammes négatifs. Puis ça, c'était des images, c'est des images de la migration du stranguloïde sur la peau. Donc, on appelle ça larva curens. Donc, c'est 10 cm à l'heure. Contrairement à la larva migrans qui est de 1 cm par jour. Donc, c'est une migration qui est beaucoup plus rapide. Ça ressemble à un urticaire linéaire et la migration est rapide. Donc, ça, c'est un individu qui a une larva curens normale, donc quelqu'un qui a une stranguloïdiase qui ne s'est pas compliqué. Mais quand on les met sous corticothérapie, ces patients-là peuvent développer une atteinte très sévère. Donc, ils font une stranguloïdiase disséminée. Alors, ça, c'est le patient avant que ça se complique. Et puis, là, on va voir l'image pulmonaire qui montre vraiment une atteinte extrêmement grave avec un ARDS au niveau du poumon, des infiltrats massifs. Et donc, là, il y a eu un lavage broncho-alvéolaire. Donc, on voit la bronchoscopie. Il y a un petit délai entre mon changement d'image et l'apparition sur vidéo. Donc, je vais attendre un petit peu. Ah, voilà. Donc, vous voyez qu'à la bronchoscopie, c'est très inflammatoire, c'est un peu hémorragique. Il y a du sang, il y a du mucus et du liquide purulent. Et on voit le liquide qui est un peu hémorragique. Et quand on regarde au microscope, on voit qu'il y a plein, plein, plein de larves de stranguloïdes. Et on a ici une forme un peu moins sévère. Donc, ce n'est pas une septicémie avec un ARDS et une méningite à gramme négatif. Donc, la méningite à gramme négatif est typique dans ce cas-là. Donc, dès qu'il y a un gramme négatif, une méningite à gramme négatif, on sait que ça vient du tube digestif. Et ici, on a une atteinte un peu moins sévère, mais qui peut quand même survenir. C'est l'obstruction parce qu'il y a de l'édème à cause de la réaction inflammatoire contre les vers qui sont enfouis dans la muqueuse. Donc, on voit la zone de rétrécissement au niveau d'une pièce anatomopathologique. Et sur la diapositive suivante, on voit une... J'attends que l'image apparaît. Et ça va venir, j'espère. Amadine, est-ce qu'il y a un délai entre quand j'ai changé et le vidéo? Avec le vidéo, il y a souvent un délai. Alors, sur l'image de gauche, l'âge B, on voit le passage du barium qui est vraiment dans le diodénome qui est devenu une toute petite colonne très mince à cause de la... de l'occlusion, de l'obstruction, à cause de l'édème de la muqueuse secondaire à la présence des vers. Donc, c'est une biodénite. Alors, pour le stranguloïde, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un vers intestinal, donc qui est une nématode, donc c'est un petit vers rond. Et il est particulier parce que dans le cycle, normalement, le cycle habituel, c'est qu'on va commencer... Ah, ça n'est pas encore apparu. Donc, on va attendre un petit peu. Alors... Or, if it seems frozen, you can try unsharing and resharing in... Oh, there we go. Yeah, it's just slow. Ok. Donc, le stranguloïde s'attrape par pénétration cutanée. Donc, un individu marche dans un sol humide et nupié, où il y a un contact avec une végétation, et la larve pénètre la peau. Donc, elle fait un parcours cutané, donc une petite migration cutanée, qu'on appelle la larva curens. Et elle finit par pénétrer plus profondément dans les tissus, trouver des petits vaisseaux, entrer en circulation, aller remonter les veines, et puis aller dans la veine-came inférieure, aller au niveau du cœur. Au niveau du cœur, ensuite, ça va passer du cœur droit, donc au poumon. Au niveau du poumon, la larve va traverser, elle va aller dans le poumon, donc dans la lumière alvéolaire, et la remonter petit à petit les bronchioles, branches trachées, et l'individu va avaler ses sécrétions, et à ce moment-là, la larve va se retrouver dans l'estomac et l'intestin, où elle va maturer, devenir adulte, et la femelle va pondre des œufs, qui vont rapidement, rapidement éclore. Donc, en général, dans l'astranguiloïase, on ne voit jamais les œufs, mais on ne voit que les larves. Le problème, ça c'est le cycle normal. Donc, les larves sont éliminées dans l'environnement, elles passent d'une forme raptitoïde à l'astranguiloïde, et elles sont prêts à infecter un autre individu. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il peut y avoir des cycles d'auto-infection externe. Donc, dès que la larve sort de l'intestin, elle va pénétrer la peau périanale, et faire son petit trajet de larva curens. Donc, ça va se présenter comme des lésions linéaires, un peu urticariennes, qui partent du périnée et qui remontent sur le tronc, l'abdomen, le dos. Et dès qu'on voit ce genre d'éruption de larva curens, c'est pathognomonique d'une stranguiloïde diase. J'ai remarqué que chez les bébés qui portent des couches, la larva curens a plutôt l'air d'être des grosses plaques rondes surélevées, un peu comme des plaques d'urticaire, plutôt que linéaires. Je ne sais pas si c'est la couche qui fait que la larve tourne en rond. Et donc, l'individu n'a pas besoin d'être infecté dans l'environnement. Il peut s'auto-infecter l'unin par ce cycle d'auto-infestation externe. Et puis encore, c'est le cycle d'auto-infestation interne. Donc, la larve n'a même pas besoin de sortir du tube digestif. Elle va pénétrer la muqueuse, trouver des petits vaisseaux de la muqueuse et aller vers le cœur, donc en passant par le foie, et recommencer le cycle. Le problème, c'est que quand on donne une corticothérapie à un individu qui est infecté par le stranguiloïde, au bout d'une semaine de corticothérapie, ce n'est pas très long, il va y avoir, ce cycle d'auto-infestation interne va être multiplié par des milliers de fois. Il va y avoir des milliers de larves qui vont passer en circulation, donc pour aller faire leur cycle dans le poumon. et quand ils vont passer dans circulation, ils vont amener les bactéries du tube digestif avec eux. Et donc, il va y avoir septicémie de gramme négatif. Et c'est quand, dans la forme disséminée, les larves vont ailleurs que là où on les retrouve normalement. Donc, ils vont aller au niveau du système nerveux central, il va y avoir des méningites avec des grammes négatifs et des larves à l'intérieur. Ils peuvent aller aussi au niveau du cœur, dans le péricard, dans le système urinaire. Et donc, je vais vous montrer quelques petites images. Alors, Donc, ici, on a la forme cutanée. Donc, dans la forme disséminée, elle est carrément purpurique. Et c'est un, ça ressemble à des empreintes de pouces qui sont autour du nombril. Donc, c'est un purpéra péri-ombilical qui est typique de la strongyloïdiase. Et on a une autre image ici. Donc, au lieu d'avoir une petite larva curens, on a un purpura péri-ombilical. Et ça, c'est les images pulmonaires. Voilà. Donc, l'importance, c'est de l'éosinophilie. Ah oui, c'est important de le mentionner. L'HTLV1, l'association, donc une personne qui est infectée avec HTLV1, elle est beaucoup plus susceptible de faire des hyperinfections. Donc, l'hyperinfection, c'est quand on a une augmentation de la circulation du strongyloïde dans l'organisme, mais il reste localisé aux endroits habituels, c'est-à-dire la peau, les poumons et le tube digestif. Mais ces individus-là sont plus susceptibles de faire les formes disséminées aussi parce que l'HTLV1 réduit la réponse TH2 avec diminution des ILK, TL5 et eosinophiles. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mécanisme de défense contre le strongyloïde et ces individus sont plus susceptibles de faire une strongyloïdiase disséminée. Donc, l'HTLV1 est un rétrovirus qui cause des infections cutanées, la répétition de l'eczéma. Et dans un pourcentage en bas de 10%, il y a des méningites, des lymphomes et il y a aussi des paralysies des membres inférieurs avec une atteinte neurologique typique. Alors, voilà. L'autre maladie qu'il faut dépister chez quelqu'un qui a une eosinophilie, c'est la schistosomiase. Donc, pourquoi ? Parce que dans la schistosomiase, urinaire comme intestinal, il peut y avoir une atteinte neurologique. Donc, il peut y avoir une myélite transverse avec les oeufs qui vont s'installer au niveau de la moelle ou de la queue de cheval et causer une réaction granulomateuse. Et à ce moment-là, ça peut déclencher une myélite transverse qui est grave. Donc, la myélite transverse va se manifester par... C'est comme s'il y a une coupure au niveau de la moelle avec un syndrome très symétrique de perte sensitive et de la force symétrique. Si c'est une atteinte au niveau de la queue de cheval, l'atteinte est plus asymétrique. Donc, il peut y avoir un côté gauche qui est plus atteint que le côté droit ou vice-versa en termes sensitifs et moteurs. Et les oeufs aussi peuvent remonter plus haut, donc au niveau du cerveau, et causer des abcès à schistosomes qui peuvent se présenter comme une tumeur cérébrale parce que la réaction granulomateuse est tellement importante que ça fait une masse importante qui peut déclencher donc un syndrome tumoral avec engagement ou comme une tumeur cérébrale. Donc, la schistosomia, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait en Haïti parce que la strongyloïdiase, elle est quand même très commune en Haïti, donc c'est un parasite que vous devez rencontrer régulièrement. Et puis, mais pour la schistosomia, je sais qu'il y en a en République dominicaine, mais les dernières enquêtes datent de 1980 en République dominicaine, donc on ne sait pas trop ce qui est devenu de la schistosomia en République dominicaine. Et la situation en Haïti, malheureusement, je ne la connais pas et je ne sais pas si parmi les personnes qui écoutent cette conférence, s'il y en a qui ont des idées que ça peut exister, ce serait intéressant parce que s'il y en a au niveau de notre voisin, c'est possible qu'il y en ait aussi en Haïti. Donc, la troisième raison, la troisième cause parasitaire qu'il faut suspecter, c'est le syndrome d'éosinophilie pulmonaire. Donc, le syndrome d'éosinophilie pulmonaire, c'est quand, au moment de la philariose lymphatique, en général, c'est un syndrome qui a été beaucoup décrit dans les Indes et au Bangladesh. Il est possible qu'il y ait un facteur génétique sous-jacent qui expliquerait qu'il y en ait plus là-bas. Mais moi, j'ai vu un cas à Montréal chez un jeune Haïtien, mais qui avait en même temps une tuberculose miliaire. Alors, c'est difficile de vraiment être sûr que le syndrome d'éosinophilie pulmonaire était secondaire à la philariose lymphatique ou à la tuberculose miliaire. Mais bref, alors, c'est un syndrome qui apparaît dans les deux premières années de l'infection. Et comme les microfilaires, pendant le jour, se cachent dans la circulation vasculaire pulmonaire, et qu'on sait que le poumon agit un peu comme un filtre contre les microfilaires et un peu comme la rate le fait avec la malaria, le poumon enlève d'une certaine façon les microfilaires du sang. Et il y a certains individus qui vont faire une importante réaction immunitaire, donc ils vont être hyperréacteurs contre la présence des microfilaires dans le poumon et causer une inflammation avec la forte inflammation pulmonaire. Après ça, il peut s'ensuivre une fibrose pulmonaire et donc là, on risque d'avoir l'insuffisance cardiaque droite. Et donc, il faut la reconnaître. Ça va se présenter avec un syndrome de dyspnée, de toux, de bronchospasme, un peu de fièvre. Et il va y avoir une très importante éosinophilie avec un titre d'anticorps contre la filariose lymphatique très élevé et un niveau d'IGE extrêmement élevé au niveau de 3 à 4 000. Bon. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, on a vu qu'avec la leosinophilie qui est associée à la présence d'elle-même, donc on a vu la strongyloïdiase, on a vu la schistosomiae, donc on ne connaît pas vraiment la prévalence en Haïti, et on a vu le syndrome d'éosinophilie pulmonaire. Alors, en général, est-ce que... On va essayer de savoir si c'est possible qu'il y ait une ailmente et selon l'origine du patient, dans quel pays il vient, que ce soit Haïti ou que ce soit, par exemple, un Haïtien qui a voyagé dans les pays avoisinant l'Amérique du Sud ou ailleurs, quels peuvent être les ailments en question, comment est-ce qu'on devrait procéder pour les étapes diagnostiques et qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de cause? Donc, en général, on dit qu'il y a éosinophilie quand ça dépasse 450 éosinophiles par 10 à la 9 par litre, et donc pour pouvoir déterminer le nombre d'éosinophiles, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le pourcentage d'éosinophiles au frottis par le nombre de globules blancs et ça va nous donner le nombre absolu des éosinophiles. En général, on se fie plus sur le nombre absolu que sur le pourcentage. Et on dit que l'éosinophilie, elle peut être légère si c'est en bas de 1000 éosinophiles, si c'est modéré, c'est de 1000 à 3000, et importante à plus de 3000. Ce qu'il faut savoir sur l'éosinophilie, c'est qu'elle est plus élevée à midi et plus basse à minuit. Et l'autre chose, c'est que si quelqu'un tombe malade, qu'il fait un épisode aigu de fièvre ou il fait une malaria ou une grosse grippe, le niveau d'éosinophile va diminuer. Donc, l'éosinophilie va disparaître. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est malade, on lui a fait une formule sanguine complète et vous voulez savoir s'il y a une éosinophilie, ce n'est pas le bon moment. Il faut attendre que son épisode aigu soit passé parce que cet épisode aigu va enlever l'éosinophilie. Alors, en général, avec les ailments, on a l'éosinophilie quand le verre est en contact avec les tissus, en particulier quand il migre dans les tissus. Et, par exemple, l'ascariste, l'ankylostome, lors de la phase pulmonaire, donc, il peut avoir une forte éosinophilie à plus de 3000 éosinophiles par microlitre. Et, mais ça ne veut pas dire que le verre n'est pas là parce que notre réflexe, c'est quand on a une forte éosinophilie, c'est de se dire, ah, il doit y avoir un verre. Donc, on fait la recherche de parasites dans les sels, mais si l'ascariste est en voie de migrer et qu'il n'est pas arrivé au niveau de l'intestin, la recherche va être négative. C'est pour ça que, quand on a une forte éosinophilie et qu'on fait la recherche de parasites dans les sels, il faut, si elle est négative, il faut en général la répéter deux mois plus tard pour permettre au verre de compléter sa migration et d'avoir une chance de le voir et de poser le diagnostic. Donc, vous avez un petit œuf au niveau de l'examen microscopique et ce qu'on voit, c'est une réaction inflammatoire avec beaucoup d'éosinophiles et polymorphons nucléaires au niveau du poumon. L'autre chose, c'est que l'éosinophilie est très élevée dans les syndromes d'invasion, comme dans le cas de la schistosomiase, la paragonimiase, la clonorchase. Donc, ça, ce sont des parasites qu'en général, on ne verra pas tellement en Haïti, mais ça peut être le cas avec la fasciolase. La fasciolase, donc la grande douve du foie, je pense que vous en avez en Haïti. Je vais revenir sur des études qui ont été faites en Haïti. Mais il y a aussi la gnatostomiase. J'ai essayé de regarder dans la littérature s'il y avait des études qui décrivaient des cas de gnatostomiase. En Haïti, je n'en ai pas vu. C'est un parasite qui s'attrape quand on mange du poisson d'eau douce crue et qui peut donner donc un syndrome de larva migrans viscérale, écutanée, et peut y avoir aussi une atteinte au niveau du cerveau. Et évidemment, pendant que la gnatostomiase migre dans nos tissus, il va y avoir une très forte éosinophilie qui va nous mettre la puce à l'oreille et nous diriger un peu vers ce diagnostic-là, surtout s'il y a exposition de consommation de poisson cru d'eau douce. Il y a aussi la toxocariose viscérale. Donc, ça, c'est la larve de l'ascarisse du chien ou du chat qui va survenir quand, accidentellement, on va avaler des œufs de l'ascarisse du chien ou du chat. Et une fois qu'ils sont dans l'acidité de l'estomale, l'embryon va éclore, la larve va sortir et elle va entrer dans les tissus. Donc, elle va traverser la paroi abdominale pour se retrouver en circulation. Mais rendue là, elle est perdue parce qu'elle n'est pas dans un chien ou dans un chat et ne sachant pas où elle est, elle va chercher. Donc, elle va migrer et c'est pour ça qu'on appelle ça une larva migrans viscérale. Et évidemment, pendant la migration des larves dans les tissus, il va y avoir un contact très, très intime avec les tissus de l'autre et provoquer une forte éosinophilie. Donc, le syndrome de la larva migrante viscérale, c'est en général les enfants. Ce sont plus les enfants qui sont susceptibles d'avaler des œufs d'ascarisse du chien ou du chat. Mais ça peut aussi survenir chez des adultes qui, accidentellement, en mangeant quelque chose qui a été contaminé par ces œufs-là, peuvent attraper la maladie. Et ils vont migrer, ils vont aller dans le foie, ils peuvent donner une atteinte épatique, ils peuvent donner une atteinte pulmonaire, une atteinte aussi au niveau du système nerveux central. Et il y a aussi la toxocarose oculaire. Quand la larve se ramasse, se retrouve dans l'œil, en général, plus dans le segment postérieur que dans le segment antérieur. Et pendant cette migration, on aura une forte éosinophilie. Puis, l'éosinophilie aussi peut durer plus d'un an. Donc, par exemple, avec l'ankylostomias, l'éosinophilie va durer le temps que le verre vive. Donc, ça va dépasser un an. L'astranguloïdiase, comme on l'a vu tout à l'heure, comme il y a les cycles d'auto-infestation externe et interne, donc l'astranguloïdiase peut durer des années. Donc, ça peut durer 20 ans, 50 ans. Ça a déjà été beaucoup vu. Donc, des gens qui ont 50 ans après l'infection ou après avoir quitté la zone endémique, en avaient encore. Et donc, la toxocarose, donc la migration des larves d'ascarise, du chat et du chien, peuvent durer longtemps. Il peut y avoir des périodes où est-ce que la larve arrête de migrer et après elle reprend sa migration. La filariose, en général, ce sont des éléments tissulaires qui vivent plusieurs années. La fasciolase, la cysticercose ou la fuite du liquide hydatique qui peut causer une éosinophilie intermittente. Je vais revenir sur le kyste hydatique, mais je voulais juste qu'on regarde ensemble les images. Donc, l'image en haut à gauche, c'est une larve de strongyloïde. Celle de droite en haut, c'est un oeuf d'ankylostome. Au milieu, c'est un oeuf de schistosoma mansoni avec l'époron qui est latéral. Et en bas, donc ce sont des images que vous êtes susceptibles de rencontrer en Haïti. C'est des images de cysticerces dans le cerveau. Puis, on voit le kyste avec le scolex au milieu, donc la petite pointe blanche à l'intérieur du kyste. Et cette image est pathognomonique d'une cysticercose cérébrale. Et en bas à droite, donc c'est une micro filaire qui est vue sur une goutte épaisse. Alors, concernant le kyste hydatique, donc en Haïti, je n'ai pas fait une revue complète. En tout cas, je suis tombé sur une étude qui avait examiné les parasites de la fasciolase, l'échinococose et chez les animaux domestiques en Haïti, donc en 2007. Et ça a montré que quand même 25% des chiens excrétaient des oeufs d'échinococcus granulosus dans leur sel en Haïti. Ce qui fait que vous pouvez avoir de temps en temps des gens qui ont un kyste hydatique au niveau du foie, au niveau du poumon ou au niveau des os ou ailleurs dans le corps. Et le kyste hydatique en soi, quand il est intact, il n'y aura pas d'osinophilie parce que l'infection, elle est très silencieuse. Et c'est au moment où le kyste commence à dégénérer ou qu'il y a une petite fuite parce que le liquide de l'intérieur du kyste hydatique est très immunogène et il peut provoquer une réaction allergique importante. Et parfois même, on peut avoir des anaphylaxies au moment de la rupture d'un kyste hydatique où la ponction diatrogénique d'un kyste hydatique est déclenchée, une anaphylaxie. Et ce qu'il ne faut pas faire en général avec un kyste hydatique, c'est de le ponctionner parce que d'une part, on risque l'anaphylaxie, mais d'autre part, on peut permettre aux scolexes qui sont à l'intérieur du kyste de se répandre dans l'avoisinage et puis causer une dissémination des scolexes et provoquer plusieurs autres kystes hydatiques et ça devient un problème sérieux et très difficile à guérir. Bon, ça, ce n'est pas très important. Vous pouvez le regarder calmement. En général, c'est qu'il n'y a pas toujours une éosinophilie quand quelqu'un a une ailmente. En général, on dit que les gens qui ne vivent pas dans l'environnement où ils ont acquis cette ailmente, par exemple, si on prend un jeune haïtien qui vivait à Montréal ou aux États-Unis qui rentre en Haïti et qui attrape l'éosinophilie, il y a des bonnes chances qu'ils fassent une grosse réaction éosinophilique et si la réaction est très importante, on aura même de la difficulté à trouver le parasite, à le mettre en évidence. Par contre, si l'enfant est né en Haïti, si sa maman a été en contact avec la filariose pendant la grossesse et l'enfant va être immunotolérant. Donc, il ne va pas reconnaître la filariose comme étrangère à son corps, mais plutôt un peu comme dans le cas des allergies aux arachides. Il va dire, ça fait partie de moi, donc je ne vais pas réagir. Donc, ils vont être très immunotolérants. Ils n'auront pas d'éosinophilie, mais par contre, il y aura beaucoup de parasites. Donc, ils vont être facilement mis en évidence avec la microscopie. Et je faisais un parallèle avec l'allergie aux arachides. C'est qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, on recommandait aux mamans de ne pas introduire les arachides ou les fruits de mer avant l'âge de deux ans, même voire trois ans, en espérant que ça réduise l'incidence d'allergies aux arachides. On s'est rendu compte qu'en fait, en faisant comme ça, on a augmenté l'incidence des allergies aux arachides. Mais si la maman enceinte mangeait beaucoup d'arachides ou si on donnait des arachides tôt dans la première année de vie de l'enfant, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins d'allergies aux arachides. Donc, c'est un peu le même phénomène qui survient avec l'immunotolérance aux parasites. Alors, nous, ce qu'on fait ici au Canada, on va... quelqu'un qui a une sérologie et qu'on cherche, on fait une démarche diagnostique, donc on va rechercher les oeufs dans l'aisselle, mais on va faire aussi des sérologies pour les principales causes donc de sérologie parasitaire. Donc, ça va être surtout la schistosomiae, la philariose, la larva migrams viscérale ou toxocariose et la stranguloidiase. Il faut se rappeler aussi que les protozoaires, en général, ne causent pas d'osinophiles. Donc, par exemple, malaria, amibias, giardias, leishmaniose, trypanosomias, pas d'osinophilie. Les seules exceptions qui causent l'osinophilie sont l'isosporiase et la dientamébar fragilis et rarement, la toxoplasmose peut donner une eosinophilie. Donc, l'osinophilie, c'est vraiment les verres et non les protozoaires. Alors, quand on a quelqu'un qui a une eosinophilie, il faudra faire un bon questionnaire, un bon examen physique pour savoir quelle peut être la cause. Alors, l'ascaris, en général, il s'attrape par la consommation d'aliments contaminés par les oeufs. Mais ça, c'est quelque chose qui est très peu spécifique parce que tout le monde mange des aliments et beaucoup sont contaminés. Donc, ce n'est pas ça qui va nous permettre de se diriger vers un ascaris. Par contre, si l'individu présente un syndrome de Leffler, alors le syndrome de Leffler, c'est le passage de la larve d'ascaris ou d'ankylostome ou de stronghéloïde au niveau du poumon dans sa migration pour aller dans l'intestin. Lors du passage pulmonaire, comme le poumon n'aime pas tellement avoir des larves dans son poumon, il va faire une forte réaction inflammatoire et ça, ça va déclencher des symptômes de toux, de brûlement rétrosternal, d'hémoptysie, de dyspnée et des fois un peu de fièvre et un peu aussi, ça peut ressembler aussi à une crise d'asthme avec du wheezing, un bronchospasme et de l'urticaire. Et donc, quand on a ce syndrome-là, avec une éosinophilie et qu'on fait la radiographie et qu'on a un infiltrat qui montre plutôt un infiltrat plutôt interstitiel, à ce moment-là, on peut évoquer le syndrome de Leffler et lui va nous faire penser vraiment à l'ascarice. Et comme on avait dit, dans le cas d'une infection à l'ascarice, comme le verre est en train de migrer et qui n'est pas encore arrivé dans l'intestin, la recherche des œufs ne sera pas positive à moins que c'est un enfant qui a déjà des œufs, qui a déjà un ascarice dans les selles qui pond et en même temps, il en a attrapé un autre qui est en train de migrer qui va causer l'éosinophilie. Et donc, si on retrouve, par exemple, des œufs d'ascarice et qui a une éosinophilie, on ne peut pas être sûr que l'éosinophilie est secondaire à un ascarice. Donc, il faut aussi faire des efforts pour essayer d'identifier une autre elle-même. Clonorclase, Gnastostomias, Nanisachias, c'est quand on consomme du poisson cru, donc, si on mange du sushi de saumon, en particulier du saumon du Pacifique ou certains poissons de mer, à ce moment-là, on peut attraper l'anisachias qui va se loger soit au niveau de l'estomac, soit au niveau de l'illéon et causer un tableau de aiguë au niveau de l'estomac avec douleur, vomissement, épigastralgie et éosinophilie. Et si ça se loge au niveau de l'illéon, ça peut donner un tableau comme une appendicite avec éosinophilie. bon, si on mange des mollusques crus, on peut faire une méningite éosinophilique avec l'angio strangillus et il y a la fasciolase donc qui se consomme par le cresson d'eau douce et donc pour la fasciolase en Haïti, il n'y a pas beaucoup de données mais je suis tombé sur deux études qui montraient que bon, on dit que probablement que la fasciolase en Haïti a été introduite par les conquistadors entre 1500 et 1885 et puis ils ont fait une étude de séroprévalence chez 216 individus bien portants de Port-au-Prince il y avait quand même 6% de sérologie positive chez des personnes asymptomatiques donc la fasciolase existe en Haïti je ne sais pas c'est quoi votre expérience mais elle peut être aussi une cause d'éosinophilie et il y a aussi une autre étude qui a été faite en 2007 qui a montré que 10 à 22% des bovins étaient porteurs du parasite mais beaucoup moins chez le mouton et chez les chèvres alors comment ça s'attrape la fasciolase donc l'oeuf est éliminé dans les selles de ces animaux il va dans l'eau il rentre d'abord dans un mollusque et ensuite les mollusques vont produire des cerquaires qui vont aller se fixer sur des plantes sur des plantes aquatiques donc le cresson le cresson d'eau ça peut être l'alpha alpha ça peut être aussi les laitues qui sont en plantes aquatiques et les individus donc le bœuf le mouton va les manger et le cycle va se reproduire mais si un humain par accident mange le cresson d'eau contaminée ou mange ou peut même boire de l'eau contaminée par les cerquaires il peut donc avaler les cerquaires qui vont mettre un cerquaire qui vont aller au niveau de l'estomac ils vont aller pénétrer la paroi aller dans la cavité abdominale péritonéale et puis pénétrer la capsule du foie migrer à travers le parenchyme hépatique pour atteindre les voies biliaires et s'y installer donc épondre les oeufs alors évidemment pendant cette phase de migration dans le péritoine à travers le parenchyme hépatique la larve elle est en contact avec les tissus il va y avoir une forte éosinophilie mais c'est pas toujours le cas il y a des individus qui vont attraper la fasciolase et tout ça va se passer de façon asymptomatique mais un certain pourcentage des individus vont présenter un syndrome avec fièvre douleur abdominale vomissement malaise douleur sous le xyphoïde sous le grille costal du côté droit avec une forte éosinophilie donc si on a un tel tableau on peut l'évoquer et au niveau biologique il va y avoir en plus de l'éosinophilie il peut y avoir aussi une élévation des transaminases et un syndrome inflammatoire donc c'est quelque chose que vous êtes susceptible d'avoir chez vous qu'il faut reconnaître et qui est une des causes d'éosinophilie alors comme on avait dit tout à l'heure la consommation de poissons crus l'ankylostomiase il y en a en Haïti et c'est une pénétration cutanée et il va y avoir une migration donc dans les tissus parce que l'ankylostome donc pénètre la peau va dans les vaisseaux se ramasse un peu comme l'ascarisse au niveau du coeur ensuite passage au niveau du poumon au niveau du poumon il passe de la lumière capillaire à la lumière alvéolaire il remonte la trachée on l'avale donc il peut aussi causer un syndrome de l'oeuf l'air et finalement il va s'installer au niveau de l'intestin où il va se fixer à la muqueuse et provoquer des saignements donc un syndrome ulcéreux avec anémie ok donc ça je pense qu'on a déjà parlé si on mange aussi le porc ou du gibier mal cuit il peut y avoir la trichinellose et donc des fois c'est bon de poser la question sur les habitudes alimentaires et comment on consomme les aliments si la viande est cuite c'est un gros morceau le milieu de la viande n'est pas cuit ou on aime le tartare je ne sais pas si c'est dans les habitudes culinaires ou alimentaires en Haïti de manger le tartare de viande ou le tartare de poisson la larva migraine viscérale comme on avait dit donc ce sont surtout des enfants qui jouent dans le sable et on sait que les chiens et les chats ils aiment bien faire leur leur tata au niveau du sol des parcs ou des plages où les enfants aiment jouer et faire des petits châteaux de sable donc quand on a une personne avec une osylophilie on va faire un bon questionnaire et on va examiner le patient parfois on va avoir un hydrosel au niveau des organes génitaux de l'homme qui va nous faire penser à une philariose lymphatique mais c'est quand même l'examen le plus souvent est normal ici il y a un édème de calabar en cas de loa-loa mais c'est une maladie qui est beaucoup plus localisée seulement en Afrique de l'Ouest si on a des lésions hémateuses prurigineuses qui partent de l'anus qui remontent vers l'abdomen donc là on va penser à la stronghiloïdiase si on a de la toux avec l'éosinophilie on va évoquer l'éosinophilie pulmonaire avec le syndrome de la flaire si on a un gros foie on peut penser à la chistomia ou à la larva migranse viscérale donc au labo on va faire la formule sanguine c'est bien de répéter les IgE vont être élevés et ils vont être beaucoup plus élevés en cas de parasites qu'en cas d'allergie et on fait nos sérologies alors pour dépister les cas de stronghiloïdiase en particulier par exemple au Canada tous les individus qui vont par exemple nous en pédiatrie tous les enfants immigrants qui viennent de zone endémique on va faire une sérologie contre le stronghiloïde pour le dépister et s'il est présent on va traiter parce qu'on ne sait pas si c'est un probablement que l'enfant qui a une stronghiloïdiase silencieuse ça ne le dérange pas mais si cet enfant ou cet adulte parce que l'infection peut durer des années est immunosupprimé avec la cortisone en particulier il peut faire une stronghiloïdiase disséminée donc nos guidelines nous recommandent fortement de faire le dépistage systématique des enfants ou des adultes immigrants de zone endémique pour dépister la stronghiloïdiase et le traiter donc en cas de l'osinophilie donc en plus de la sérologie stronghiloïdiase on va faire la sérologie philariose schistosomia ou toxocarose selon l'exposition et puis alors comme on arrive à dépister la stronghiloïdiase on n'a plus besoin de leur donner un traitement empirique mais si chez vous par exemple en Haïti vous n'êtes pas capable de dépister la stronghiloïdiase avec une sérologie et que ce patient vous allez le mettre sous corticothérapie ce serait une très bonne pratique de donner un traitement contre le stronghiloïde donc le stronghiloïde en général le meilleur traitement c'est l'ivermectine l'autre traitement qui est beaucoup moins bon c'est l'albendazole et ça ça va au moins empêcher que ce patient déclenche une stronghiloïdiase disséminée si jamais il est porteur de stronghiloïdes donc soit vous le dépistez et vous l'éliminez en faisant les tests soit si vous n'avez pas accès à la sérologie ou la culture la culture pour le stronghiloïde qui est à peu près sensible à 70% vous êtes mieux de donner un traitement empirique chez une personne qui va être immunosupprimée pour une raison ou pour une autre que ce soit pour une arthrite rhumatoïde ou pour un asthme important à qui on va donner de la corticothérapie plus qu'une semaine et pour toutes les autres causes où on peut donner une corticothérapie il faut les traiter empiriquement si on ne peut pas faire le diagnostic donc juste pour terminer donc l'autre cours sur l'éosinophilie donc là on va parler des causes non parasitaires par exemple la gastrite éosinophilique ou l'œsophagite éosinophilique donc quand on ne trouve pas une cause parasitaire à chez un individu qui a une forte éosinophilie il faut savoir quelles sont les autres causes et ce serait l'objet d'un prochain cours voilà là dessus je termine et puis je suis désolé il est 9h02 mais on a commencé un peu plus tard s'il y a une ou deux questions ça va me faire plaisir de vous répondre merci we'll we'll see if there's any questions today merci Dr. Rachid pour votre présentation peut-être dans deux mois de cela il y avait une patiente qui était dans la cinquantaine avec il y a long feedback ok une éosinophilie et qui avait été diagnostiqué comme et était traité pour l'asme bronchique pendant des années mais elle avait remarqué qu'elle avait des asthmes beaucoup plus sévères à chaque fois qu'on lui avait prescrit de la prédison des stéroïdes qui c'était un élément paradoxical mais elle avait des régions cutanées et des douleurs abdominales à répétition et de façon routine elle avait elle a été voir un gastro-entérologue et au moment de l'endoscopie on avait fait une biopsie aléatoire et la pathologie avait montré qu'elle avait des larves de stongeloïdiase au niveau de la biopsie intestinale c'est à ce moment que j'ai dû appeler son hémologue et on avait pensé que tous ces symptômes qu'elle avait auparavant étaient liés à l'infection à la stongeloïdiase et en revisant dans son histoire quand elle était jeune elle a été elle a séjourné en Afrique comme un volontaire pour l'épiscord et bien c'était peut-être deux décennies auparavant mais elle avait pu dire que c'est à son retour pour l'épiscord